A un moment si on fait travailler que des historiens d'histoire moderne, c'est sûr qu'on va parler d'esclavage et de la colonisation, mais à partir du moment où on fait travailler des historiens médiévistes, des historiens d'histoire ancienne, il n'y a pas d'esclavage à ce moment-là, enfin en tout cas pas d'esclavage avec la traite transatlantique, on va parler de la traite transaharienne, quelque chose comme ça, mais il n'y aura pas, et ce n'est pas ce qui va drainer tout, c'est-à-dire que si on parle de l'empire du Bonomotapa, l'empire du Mani, l'empire du Songa, l'empire du Bénin, l'empire du Giana, il n'y a pas d'Européens ici, il n'y a pas de traite transatlantique, on est sur d'autres schémas et d'autres chaînes, et d'autres process, et d'autres versions et d'autres visions de l'histoire. Donc non, c'est tout à fait possible, sauf que c'est un travail de recherche, c'est un travail fastidieux, c'est un travail même d'archéologue pour certaines parties comme le Monomotapa au Mozambique, il y a encore énormément de travail de recherche à effectuer, donc c'est tout à fait possible, mais c'est un travail un peu plus compliqué qu'à l'année jusqu'au XVIe siècle. Mais c'est juste pour moi la bande chronologique qu'il faut changer, il faut étirer, étirer la chronologie au maximum, même jusqu'à moins 3000, jusqu'au Pharaon, et revenir de moins 3000 à 2019, et on va trouver beaucoup de choses, et même postcolonial aussi. C'était très désimpressionnant votre présentation, et je n'ai pas lu le livre, je vous ai vu sur les réseaux sociaux en interview et tout, et j'avoue que c'était bien, et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé des morts, par exemple, de l'Espagne, je ne sais pas si vous en parlez, si on dit, je ne sais pas, et surtout, ça sert à quoi finalement ? Est-ce que c'est important que les gens pensent qu'on a été bien pour que nous, on soit bien en ce moment maintenant ? Je pense que la vocation première de cet ouvrage, c'est quand même l'histoire, et vouloir vendre justice à l'histoire, et notamment aux noirs dans l'histoire, mettre en valeur le fait que de nombreux noirs ont joué un rôle très important en Europe. Et moi-même, après des études comme Mace Fonset, en histoire et en historique, je ne savais pas qu'il y avait eu autant de noirs dans l'Europe du Sud, c'est-à-dire Italie, Espagne, Portugal. Première ignorance. Deuxième ignorance, je ne savais pas non plus qu'autant de personnages noirs avaient joué un rôle important dans l'histoire de mon pays, la France, et plus globalement dans l'histoire européenne. Donc d'une certaine façon, c'était vraiment notre objectif que de rendre hommage à ces personnages et de considérer que finalement, par l'histoire et par ce livre, on essayait de former un trait d'union entre les communautés. Alors de savoir que nos ancêtres n'étaient pas que des esclaves, il y avait aussi des gens qui ont mené des batailles, et qui les ont remportées, et qui ont fait la fierté de notre communauté, c'est important. Alors en tout cas, merci. Merci à vous. C'est vrai que c'est important aussi même pour la France en tant que thèse. C'est-à-dire que moi je regrette qu'un personnage comme Thomas Dumas ou le Chevalier de Saint-Georges ne soient pas davantage étudiés, parce que dans Thomas Dumas ou dans le Chevalier de Saint-Georges, il y a énormément d'éléments à exploiter et à tirer. C'est-à-dire que Thomas Dumas, comme le Chevalier de Saint-Georges, ce sont deux héros du Panthéon national qui, durant la Révolution, ont permis à la France de remporter d'importantes victoires. De la même façon, je pense qu'on pourrait également essayer de valoriser encore un peu davantage le rôle des tirailleurs sénégalais. Dans le cadre de nos recherches pour le livre, on a trouvé la trace d'un tirailleur qui avait été représenté par un peintre, en l'occurrence Louis Charleau. Et on a retrouvé ce nom, on a retrouvé sa date de naissance, on a retrouvé sa ville d'origine. Pour nous, c'était une fierté d'autant plus forte que ce résultat, enfin, on a obtenu ce résultat au moment même où un polémiste avait attaqué une chroniqueuse parce que son nom, soi-disant, ne faisait pas partie du calendrier grégorien. Donc là, en l'occurrence, le tirailleur sénégalais non plus n'avait pas de venu issu du calendrier grégorien, mais il s'est battu pour la France et a donné son nom pour la France. Et rien que par ce combat, rien que par ce dévouement, la diversité mérite davantage de place. Et pour la petite histoire, ce monsieur s'appelait Allemandie, on ne sait pas si c'était Allemandie, en tout cas il avait écrit comme ça le peintre, ce que vous l'avez fait Allemandie. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une photographie d'une professeure des écoles qui avait fait travailler par ses élèves en maternelle ce tableau. Je me suis dit, mais 100 ans après, finalement, alors qu'il était tombé dans l'oubli, on ne savait pas qui c'était. Un petit peu, c'est une petite fierté, mais grâce au livre, on a retrouvé son nom et aujourd'hui, des enfants de maternelle ont travaillé sur ce personnage. Ils l'ont chacun, ils l'ont chacun peint, revisité si on veut, mais ils l'ont chaque fois peint et raconté son histoire. Je trouvais ça un petit peu encore très égouvant. J'ai pas l'autre pour décrire mon enthousiasme pour mon travail, mon admiration et la nécessité de ce livre. En tant qu'un bravo, je crois qu'on est tous emballés et puis on va être vos prophètes du noir. Merci beaucoup. Et je voulais juste vous demander si vous avez, par rapport à des tableaux que vous auriez présentés, eu des personnes qui n'ont pas répondu ou qui ont voyagé votre travail ? Sincèrement, après, c'est d'être encore un peu élogé et très promu, on n'a eu que des retours positifs pour l'instant par rapport au travail. C'est vrai que même, que ce soit les magazines d'histoire, les magazines d'art, on a écrit d'ailleurs Beaux-Arts Magazine qui est quand même la référence et ils ont fait appel à nous alors qu'on n'est pas historien de l'art. Donc en fait, finalement, il y a eu l'unanimité un petit peu sur mon courage. On attend les critiques de M. Boniface. Justement, je vais peut-être enchaîner pour dire que le livre a trouvé son lectorat. C'est-à-dire qu'il y a une attente justement pour cette diversité et pas une diversité qui serait vécue comme nécessairement médiqueuse ou agressive. C'est pas le risque du livre. Je pense qu'il y a une attente pour ce genre de démarche intellectuelle. Moi, j'avais des questions. Peut-être que j'ai raté, mais plus par rapport à l'appartenance de ces œuvres. Comme vous avez dit, il y a des propriétaires de ces toiles et vous avez dû éclumer les bibliothèques. Je voulais savoir déjà s'il y a un profil type de propriétaire de ce type de toile et puis si elles sont souvent exhibées ou plutôt cachées. Au niveau des propriétés, c'est vraiment éclectique. On peut avoir des propriétaires comme Orica, ce qui l'a montré, c'est le comte de Noailles. C'est dans son château dans le nord de la France. Il y en a beaucoup dans les musées. Est-ce qu'elles sont exhibées ? Pas toutes. On a une petite histoire, celle de l'abbé Moussa, qu'on a montrée tout à l'heure. C'est assez intérêt parce que cette histoire, ce personnage, il était dans un tout petit musée qui s'appelle Bannière de Bigorre, un musée municipal. La famille, c'est même dans les caves de ce musée. On fait un fond des réserves et on a vraiment galéré pour avoir la photographie pour la mettre dans le livre. Notre éditeur a envoyé un photographe au dernier moment. On a réussi à l'avoir. On était trop contents. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, le musée d'Orsay, alors qu'il était inconnu. Il y a encore huit mois, il était complètement inconnu. Aujourd'hui, la toile est le musée d'Orsay. Il y a des choses d'étoiles comme ça que tu ressortes. On est assez fiers de ça parce que l'histoire de ce personnage, je te laisse découvrir dans le livre, elle est assez extraordinaire aussi. Quelqu'un de choses ont été dites par rapport à ce que vous avez fait, votre oeuvre. La chose que vous avez soulignée, essentiellement, c'est qu'on va pouvoir en parler aux enfants, aux petits-enfants et à ceux qui viennent et qu'ils pourront dire noir. Je crois que vous avez commencé par ça et c'est essentiel. C'est encore noir. Je voulais juste savoir, comment est-ce que vous expliquez que tous ces noirs ont été cachés dans l'histoire ? Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que c'est politique ? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez d'une polémique de tout un corps rond qui compte qui est noir et que d'autres disent qu'il est blanc ? Pour le fait d'être caché, moi, je ne suis pas à dire que les choses sont cachées, mais c'est à nous dans le travail. Moi, je suis assez positif, optimiste. Il faut que nous, on aille les chercher. Je ne sais pas si on trouve qu'elles ont été cachées. Elles n'ont pas été montrées. Elles existaient. Le travail n'a pas été fait. Je ne dis pas que je fais quelque chose de révolutionnaire, mais je l'ai fait. On peut faire d'autres travaux. Et c'est à nous d'aller chercher ce qui nous a monté. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va avancer. Concernant Poutan Camon, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Donc là, il faudrait revenir 5000 ans avant. Et moi, je ne suis pas spécialiste de l'Égypte du tout, mais il faudrait voir dans les textes comment il se considérait lui-même. J'étais en Égypte, par contre, en février. Et c'est vrai que dans les représentations, j'ai vu aussi des différences entre la façon de représenter les pharaons et les nubiens. Maintenant, il y a des marrons, des noirs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, comme je l'ai dit, moi, je peux aller dans certaines régions du Sénégal et être considéré comme un blanc. Je peux aller aux États-Unis et être considéré comme un noir. En Suède, je pense que je serais toujours considéré comme un noir. Et ça, ça va vraiment dépendre d'où on se place géographiquement et historiquement. Comme c'est une construction sociale, être noir. Donc là, il faut que les égyptologues travaillent là-dessus. Peut-être qu'il y a des textes qui existent là-dessus. Je ne suis pas spécialiste. Il faut toujours, moi, je pense, creuser et pas essayer de toujours projeter nos représentations. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on est quand même plus portés sur le féminisme, sur les questions LGBT, sur les questions ethniques, etc. Et les projeter 5000 ans avant, c'est compliqué. C'est comme si on me dirait est-ce que tout en camion était féministe ? C'est des choses assez, pour moi, c'est très contemporaines et c'est un anachronisme qu'il allait voir avant et ce qu'il réfléchissait comme nous, aujourd'hui. En revanche, je pense qu'on peut, justement, s'enorgueillir de cette diversité et du rôle positif qu'elle a eu pour la France. Et dans cette perspective, je pense qu'effectivement, il serait intéressant de davantage valoriser tous ces grands personnages qui ont fait l'histoire de France et plus généralement, l'histoire européenne. Mais finalement, comme le zéné, je pense que c'est aussi un peu la mission des jeunes historiens d'essayer de changer un petit peu la vision des choses. Une dernière question, peut-être ? Oui, je voudrais vous remercier pour ce travail colossal qui permet au public de porter un regard un petit peu différent sur l'homme ou l'orientation. Alors, Cheikh Antadiop, un anthropologue et historien sénégalais, a publié un livre « Nation, Nègre et Culture » en 1974, c'est une caméraire comme ça. Il disait que la civilisation du monde dérive de l'Égypte antique et que l'Égypte antique est le peuple des Noirs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je ne suis pas spécialiste de l'Égypte ancienne, encore une fois, que pour moi, il y a des choses qui sont plus complexes que ça, qu'il faut voir, j'avais lu quelques-uns de ces arguments parce que j'ai lu « Nation, Nègre » et que les langues dérivées de là, etc. Honnêtement, je ne suis pas spécialiste de l'histoire, c'est trop large et je n'aime pas me promoucer de choses que je ne connais pas. C'est des choses que je ne connais pas assez. C'est comme si on parlait de la civilisation des Han en Chine. Je ne connais pas suffisamment pour pouvoir me prononcer là-dessus. C'est des choses qui m'intéressent, je pense que je vais faire des recherches dans les moments qui vont arriver, mais je ne suis pas spécialiste. Sous-titrage Société Radio-Canada